Viens dans la forêt 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 Est-ce qu'il va y avoir des héros dans cette histoire ? Des bandits ? Est-ce qu'ils vont se bagarrer ? Est-ce qu'il va y avoir du tonnerre et des éclairs ? Et il y aura des flèches et tout ça ? Des exclutions ? Manque, 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 souviens-toi, souviens-toi, essaye de te maîtriser Hum, ouais, 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 d'accord T'as pas du sel ? Bon, eh bien si vous êtes tous prêts, je vais vous la raconter Voici l'histoire étonnante d'un homme nommé Nahaman Nahaman était le chef de l'armée du roi de Syrie C'était un homme extrêmement brave et courageux Le roi de Syrie était très satisfait de lui et il l'appréciait beaucoup Mais Nahaman avait la lèpre Sa peau était couverte de grosses plaies purulentes Et à cette époque-là, personne ne savait soigner la lèpre Un jour, une jeune servante vient dire à Nahaman Ah, mon maître, si tu pouvais aller voir le prophète qui est à Samarie Il te guérirait de ta lèpre Nahaman va alors trouver le roi et lui raconte ce que lui a dit la jeune fille Le roi prépare aussitôt de l'or, de l'argent et des habits de fête Ainsi qu'une lettre pour le roi d'Israël Il écrit Je t'envoie le chef de mon armée, Nahaman, pour que tu le guérisses de sa lèpre Oui, mais alors c'est quoi la suite qu'il fait ? Mais manque, écoute, la voici la suite Quand le roi d'Israël a fini de lire la lettre Il prend peur Il sait bien qu'il ne peut pas guérir Nahaman de sa lèpre Mais le prophète Élisée apprend ce qui se passe Alors il envoie un message au roi d'Israël pour dire Pourquoi as-tu tellement peur ? Nahaman n'a qu'à venir me voir Nahaman arrive donc avec son char et ses chevaux Et il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée Mais Élisée ne sort pas Il envoie un messager dire à Nahaman Va te laver cette fois dans le fleuve Jourdain Alors tu seras guéri et tu redeviendras pur Nahaman se met en colère Il dit Pourquoi le prophète ne vient pas me parler ? J'étais sûr qu'il prierait le Seigneur, son Dieu Et qu'il poserait ses mains sur mes plaies pour me guérir Nahaman est déçu et révolté Il ne veut pas aller jusqu'au Jourdain Il dit Il y a de grands fleuves en Syrie Ils sont même plus beaux que les fleuves d'Israël J'aurais pu me plonger dans l'eau chez moi pour être guéri Non, moi j'aime ça les fleuves J'aime les bateaux J'aime nager J'aime faire des grandes plages Puis je remonte la rivière Je redescends Je saute du bateau pour plonger Je vais profond, très profond Ça me rappelle cette chanson, tu sais ? Petit navire Petit navire Manque, 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 manque Calme, calme-toi Laisse-moi finir cette histoire D'accord Naman décide donc de repartir Il est très en colère Mais son serviteur lui dit Maître, si le prophète commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais ? Eh bien, écoute-le donc aussi quand il te demande simplement d'aller te laver dans ce fleuve Alors, maman lutte pour maîtriser sa colère Pour se calmer de sa mauvaise humeur Vraiment, ça paraît trop facile, presque ridicule Mais enfin, il se décide Il descend se laver dans le Jourdain Il rentre donc dans l'eau et il y plonge sept fois Exactement comme le prophète l'a demandé Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Et aussitôt, le voilà complètement lavé Sa peau redevient aussi douce que celle d'un tout petit enfant Il est guéri Naman retourne alors avec ses hommes jusqu'à la maison d'Élisée Dès qu'il l'aperçoit, il lui dit Maintenant, je le sais, sur toute la Terre Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël Ton Dieu Ça, c'était une super histoire, Kinsley Moi aussi, il faudrait que j'essaie d'être un peu plus maître de moi Mon pauvre Thomas Écoutons une chanson au manque Ça va t'aider si ça se trouve Bienvenue à bord de ce petit train Oui, ton estomacris, ce que tu vois te donne faite Plein de chocolat, de friandises et de bonbons Mais trop, c'est trop, apprends donc à du nom Oui, ce petit train-là te l'apprendra À rester calme et à dire non quand il le faut Poursuis le voyage Essuie bien la voie et tu seras maître de toi Nous voici au pays de la mauvaise humeur Plein de gens impatients De visage en colère Il ne vaut mieux pas Rester là dix heures Allez, le train repart Il y a mieux à faire Nous voilà arrivés Au pied d'une haute montagne Cette fois, tu te dis C'est trop haut pour moi Mais sois courageux Reste maître de toi Maintenant, vas-y L'en soit, tu y arriveras Oui, bienvenue à bord de ce train-là Tu seras heureux Où il te mènera Foussuit le voyage Suis bien la voie Et tu seras maître de toi Et tu seras maître de toi Allez, en voiture ! Ta-ta-ta-la ! Hé, salut tout le monde ! Visez un peu ce que j'ai là ! Hé, mon, ça te dit du pop-corn ? Oh non ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Ron, laisse-moi te dire un truc Comment tu ferais bien d'être un peu maître de toi ? Salut ! La Bible raconte l'histoire de Nahaman, un chef militaire Brave et courageux Nahaman était très malade Mais Dieu a envoyé un prophète lui parler Pour qu'il soit complètement guéri Voici une chanson qui vous aidera à vous souvenir de cet homme qui a écouté Dieu Alors, s'il vous plaît, chantez-la avec moi ! La chanson s'appelle « Plonge cette fois, ni plus ni moins » L'amant va me voir Élisée Je suis malade, peux-tu m'aider ? Il lui dit « Va donc jusqu'au Jourdain » « Plonge cette fois, tu verras bien » Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain ? Plonge cette fois, ni plus ni moins Le Jourdain N'amant, rebrousse un chemin Ça ne marchera pas, j'en suis certain Le Jourdain C'est juste un fleuve Fallait-il voyager si loin ? Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain ? Plongez dans le Jourdain Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain ? Plonge cette fois, ni plus ni moins Élisée Le lui avait dit Plonge-toi cette fois, puis sors de l'eau N'amant fit cela Et soudain il vit Qu'il n'avait plus rien sur la peau Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain ? Plongez dans le Jourdain Plongez dans le Jourdain Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain ? Plonge cette fois, ni plus ni moins On compte Un et deux Trois et quatre Cinq, six, sept, ni plus ni moins Combien de fois faut-il plonger dans le Jourdain ? Plonge cette fois, ni plus ni moins Plonge cette fois, ni plus ni moins Plonge cette fois, ni plus ni moins Si vous voulez lire toute l'histoire de N'amant Cherchez dans le plus beau de tous les livres, la Bible Cette histoire se trouve dans le Second Livre des Rois, chapitre 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti